Juste un retour, rouge, rose, criant de joie, Vêtu de velours et de soie, des petits garçons, Cœurs charmants, d'espérance réalisée, Cours dans les champs illisés, près de la vase qu'au flot dormant. On dirait des fils de princesses, mais bien vite leur guetter cesse, Devant un spectacle imprivé, un groupe de petites filles, Qui te pâle sous leur guenille, hélas, voilà ce qu'ils ont vu. Le vent a rougi leurs homoplotes, on voit de leurs mornes savates s'évader, Comme un noir filou, les pieds nus de ces vagabondes, Et leurs cheveux, tignasses blondes, sont peignés au moyen d'un clou. Les pauvres traîneuses de loque ont admiré les belles toques et les blonds cheveux des garçons. On contemple, un peu jalouse, le velours d'or et de l'or blouse, Où les effirment des frissons. Leurs prunelles s'emparadisent. Mais les beaux petits garçons disent, Courants comme de jeunes dents, Parmi les verres gazants des plaines, Comment laisse-t-on ces vilaines s'égarer dans les beaux jardins ? Or, s'attristant entre leurs folies, La vieille marchande et doublie vient et leur parle. Elle a cent ans, Mais dans le fond de ses yeux vagues, Erre, pressée comme des vagues, Les spectres des anciens printemps. « Oh ! » dit-elle, « Cher Rubin-Rose, La sagesse aux clartés, ma Rose, Et ce dont je vous fais présent. Ces fillettes aux dents pointues Seront, quelques jours, mieux vêtues Qu'elles vous ne l'êtes à présent. » Tout arrive, En ce monde infirme. Je reviendrai, Je vous l'affirme, Où ces gotons et ces margots, Vous siffleront comme des merles Et, pour rire, Fondront vos perles Dans leurs vins de château Margot. Les diamants à leurs oeils Pendront, Comme la grappe au treil, Alors le temps aura marché. Et si vous, Aux jeunes migrabes, Qui leur achèteront des rames, Chez les rois, Plus chers qu'au marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada